Bonjour à tous, tu vas bien ? Ça va, merci, et toi ? Super, la rentrée s'est bien passée. On est très heureux de vous retrouver sur la chaîne France Dien Chan, qui je rappelle a pour objectif de traduire du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Kokcho. Je me répète chaque vidéo, mais c'est pour accueillir les nouveaux, comme on dit. Donc, on est bien sur une chaîne spécialisée dans les enseignements du professeur Bui Kokcho, qui est le fondateur d'une technique appelée Dien Chan, découverte en 1980 au Vietnam, une grande technique de réflexologie faciale. Alors déjà, on voulait juste faire un petit retour. On avait lancé un petit jeu concours la semaine dernière, pour que certains en commentaire puissent nous expliquer ce que signifiait le signe qu'on voit souvent du professeur Bui Kokcho. Qu'est-ce que ça signifie ? Et comme on l'avait déjà évoqué et qu'on ne pouvait pas le répéter, du coup, on a fait un petit jeu. Et on a 4-5 personnes qui nous ont donné déjà une traduction, donc le rappel de cette symbolique. Et il s'est encore ouvert quelques jours, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, car je rappelle, il y a un t-shirt Tui à gagner. Voilà, c'est notre jeu de rentrée. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo avec une personne que vous ne connaissez pas, qui est... Il s'appelle Lung, si je prononce bien. Lung. Lung. Lung qui signifie, qui veut dire quoi ? En vietnamien classique, qui veut dire la roue. La roue. Alors, Lung est le... Donc ici, on a le professeur Bui Kokcho au fond, et en fait, Lung est son fils. Il a 3 garçons et une fille, et Lung, de mémoire, est le plus jeune. On avait fait des vidéos déjà avec Tam, qui est l'aîné, et aujourd'hui, une vidéo avec Lung. Ce qui est intéressant, c'est que chaque enfant a sa personnalité et sa façon de travailler. Donc, quand on est au Yétam, et qu'on a les 3 enfants qui travaillent, ils travaillent chacun d'une manière différente. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Parce qu'on peut dire qu'il y a autant de façons de faire du Dien Chan que de praticien. Et eux en sont vraiment la démonstration. Alors, on part aujourd'hui sur cette vidéo. Il y a deux parties, mais c'est assez court. Et il va essentiellement travailler sur des troubles, des douleurs au niveau cervical et dorsal. Très intéressant. Et entre autres, lui, c'est le roi du pilonnage. On travaille beaucoup avec le pilon de massage. On y va ? Allons-y. Allez, on vous souhaite bonne séance. Et puis, à tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs méthodes. Nous allons travailler en local. Alors, simultifles de formes, haut, bas, devant, arrière, croisés, les différentes approches du Dien Chan. Et là, je travaille en local. Donc, il agit avec le pilon et du baume, le baume chauffant. Il travaille en local. Vous remarquerez que c'est le pilon, mais le côté le moins volumineux. C'est le petit bout. Ça, c'est le Yaku-la, c'est-à-dire le baume chauffant. Alors, j'étale uniformément le baume. Nous, pour faire chauffer déjà la zone, l'effet du produit chauffe et puis décontracte la zone. Donc, il étale avant de frotter. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors, maintenant, je commence à agir. Pourquoi j'utilise le petit bout? Alors, quand c'est une grande souffrance au niveau local, on agit avec le gros bout. Autrement, la plupart du temps, c'est avec le petit bout du pilon. Le plus important, il faut le faire de façon régulière. Alors, si ce n'est pas régulier, la sensation de bien-être n'existe pas. Il ne faut pas s'asseoir par un coup, n'est-ce pas? Il faut que la personne ressente le bien-être à travers la régularité dans le balayage. Il y a de belles musiques, hein? J'ai un peu mal au niveau de l'épaule. Elle se plaint de l'épaule gauche. Il descend au niveau gauche. Elle se plaint du côté droit, hein? L'avez-vous remarqué? Il y a un des stagiaires aussi qui a le même cas que moi. Ce matin, j'avais demandé à un des stagiaires. J'avais trop mal au cou. Et donc, il m'a massé un petit peu et il m'a appuyé sur un point et ça m'a soulagé. Mais ça, ça rechute. Il y a un autre stagiaire. Je lui ai dit, j'ai trop mal. Alors, celui-ci a pris un détecteur et m'a appuyé un peu partout sur le visage. Et dès lors qu'il appuie sur un point, je souffrais énormément sur le visage. Alors, si vous rajoutez cette opération, qu'est-ce que ça donne? Là, il roule avec les deux petites boules. Alors, testez, hein? Ça me soulage, ça me soulage. Combien de pourcentage? 60, ça diminue de 60%. Je fais une zone réflexe de la nuque pour augmenter l'efficacité ou régresser. Avec les détecteurs, là, ils travaillent sur la zone du schéma de Rodin, la nuque de Rodin. Rodin, c'est un des schémas réflexes du Yintian. C'est un des schémas réflexes du Yintian. Il roule avec la boule Yintian et Yintian. Ah, ça soulage beaucoup. Ça soulage mieux avec votre méthode. Je vais choisir le Yintian et le Yintian, le boule Yintian et le Yintian. Je vais poser la question tout à l'heure, si votre corps est Yintian ou Yintian, obligatoirement, il faut demander, il ne faut pas foncer la tête dans le guidon. On peut avoir tort. Surtout, la personne, il faut qu'elle déclare si elle est Yintian ou Yintian. Donc, ça vous aidera davantage. Ne soyez pas trop confiant. Il faut toujours poser la question. Voilà. Quand on fait trop, le corps revient froid. Parce que c'est le boule Yintian. 10 ou 20 fois. Non, on roulait 10 ou 20 fois. Contrôlez. Vous pouvez tester sur moi, s'il vous plaît. Ça m'a bien soulagé. Ça m'a bien soulagé. 90%. Et applaudissement général. Bien sûr. Toujours. On continue avec la seconde partie, mardi, qui est très courte. Alors, c'est une maladie professionnelle. Je suis tailleur. Souvent, j'ai mal de la nuque au milieu du dorsal. J'ai très, très mal. Depuis des années. Departout, même en Allemagne, les gens, donc, il y a beaucoup de problèmes. C'est, la technique est assez efficace, donc. Et Luung, il travaille toujours de la même façon. Il travaille toujours. Donc, quand on est au Vietnam, il va chaque fois. Il travaille avec le détecteur, là. Tout à l'heure. Détecteur et rouleau. Et là, depuis quelques jours, je respire. Je fais la respiration Yang. Donc, du coup, de la gorge, de la nuque au milieu du dos, ça me chauffe beaucoup. Et j'ai très mal au niveau de l'homme Yang, au niveau du nez. J'ai des douleurs. Puisque la respiration Yang reflète ses points. Là, c'est rayage court. 39. Là, il fait 38 et 39, il a dû faire. Donc, là, il a rayé des points fixes. Oui. J'entends pas ce qu'il est. Voilà. Ça a chauffé au nez et j'ai souffré du dos. Et là, ça récupère 50%. Dis donc, un point. Bravo. J'ai fait un point. C'est le point qui soulage la douleur dans le livre. C'est le 39. Je vais rajouter un autre point. C'est le 300, donc l'erreur. Il ne faut pas faire des rayages longs. C'est le court. Contrôler. Super. Ah, ben, ça rafraîchit les sensations. J'ai presque plus mal du tout. Je vous remercie. Il y a un cas. Les enfants sont mal assis. Ils ont mal au dos. Est-ce qu'on peut y remédier? Ben, la colonne vertébrale, au niveau dorsal, on peut agir au niveau des muscles. Le long, là où c'est un peu enflé, il faut agir en loquant dessus. Et deuxièmement, on recherche le reflet des points réflexes sur le visage. Et si c'est des cas, pas grave, non grave. On utilise les points. Si c'est la tête, le râteau, la colonne. Pour la colonne, on utilise le pilon pour piler le poids. Quand c'est la bosse qui est au dos, comme par exemple, par exemple, ici. Ici ou ici. Là où il y a ces enflés, là où il y a l'anomalie, on agit sur la bosse. on frotte comme ça. Donc, ça détend. Et si ça détend, si ça désample, la colonne est comme neuf. Voilà. Vous êtes sceptiques, n'est-ce pas, encore? On fait ailleurs ou pas? Que là seulement? Non. Voilà, faites ainsi. Va et viens. Le mouvement, ne faites pas que dans un sens, il faut le faire avec un mouvement de va et viens. Vous avez vu? Regardez. Maintenant. Maintenant. Il ne faut pas que je le fasse parce qu'elle ne l'a pas là-bas si jamais j'agis là-dessus et elle en a une après, ce n'est pas bien. Alors, j'ai mal ici. Là, c'est autre chose encore. Est-ce que vous s'y étiez bien? Ça, c'est autre chose, hein? Là, c'est... Ce n'est pas la même pathologie dont on parle. Ce n'est pas le gypo. Wow! Un fond noir. C'est bizarre. C'est bien. On va se mettre un truc... La lumière née de l'obscurité. On va se remettre avec... Hop! Voilà. Juste pour finir. Ah, c'était donc longue. Petite vidéo. Rapide. Efficace. Il a essentiellement fait du travail local avec principalement comme outil le pilon. Le pilon, il a fait seulement deux points fixes, là, qui étaient le 39 et les 300. Sa particularité, lui, justement, c'est qu'il ne tient pas les points fixes. Il passe dessus en rayant. C'est sa marque de fabrique. Il raye. Et n'oublions pas, sa façon de travailler, elle est spécifique aussi au Vietnam, car au Vietnam, c'est sous format dispensaire. Ça veut dire que la personne, par exemple ici, qui est, entre guillemets, malade ou qui a des douleurs, elle a la capacité à venir chaque jour au dispensaire en mobilette pour une séance de quelques minutes. Voilà. En France, nous, souvent, les points, on les tient beaucoup plus longtemps pour avoir un effet plus fort et plus long, car personne ne serait en capacité à venir chaque jour dans le cabinet te voir en disant « Julien, pour ma séance qui va durer 4 minutes. » Voilà. Il faut toujours adapter le dian shan par rapport à son mode de fonctionnement et qu'est-ce qu'on veut en faire. Thoui. C'est exactement ça. Thoui. Tu as des choses à rajouter ? Non, non. Donc, il a agi également, n'oubliez pas, tous les schémas présentés dans le Juntyun, pour ceux qui connaissent le Juntyun. Là, en l'occurrence, il a agi sur le schéma de Rodin, comme je le disais tout à l'heure. Oui, parce qu'on a toutes les... Oh, c'est dur, je l'enverrai. Les cervicales qui partent en gros du point 16 et qui vont jusqu'à la tempe. Et on a cette zone également des cervicales qui, pour ceux qui connaissent le Dianjan, on retrouve bien sûr également sur la nuque de M. Yann. Je vais y arriver, voilà, entre les sources. Bon, on s'arrête là. Merci à toi. Merci à vous. N'hésitez pas, je rappelle, de partager cette chaîne, à commenter, à nous envoyer donc d'autres informations, à faire également des témoignages. Si vous avez eu des réussites, des choses qui sont vraiment très intéressantes, vous pouvez nous envoyer un petit témoignage, vous vous filmez par exemple avec votre smartphone, vous faites une vidéo comme ça de 2-3 minutes, ça peut être très intéressant de l'insérer dans nos vidéos pour montrer un petit peu la réalité et qu'est-ce que vous avez fait. Donc, il faut être assez précis, donc c'est toujours intéressant également d'avoir un avant-après. Et les photos sont aussi intéressantes. Si quelqu'un avait par exemple une praticienne ici, travaille beaucoup sur les brûlures, elle fait une brûlure jour 1 et puis la brûlure jour 5 ou brûlure jour 10 et on voit l'évolution effectivement de la cicatrisation avec le protocole Dianchan associé. très intéressant. Bon, merci et on se retrouve comme d'habitude prochainement pour de nouvelles vidéos. Juste un petit rajout à baume du singe, baume de l'éléphant, baume du tigre, même du vix, pourvu que ça chauffe et ça permet que ça glisse. Donc, voilà, simplement, une parenthèse. C'était le mot de la fin. Bye bye! Au revoir! À bientôt! Merci! Sous-titrage ST' 501